... En plus de la question sécuritaire le long des frontières entre le Tchad et le Soudan, les questions d'intérêt commun ont été abordées par le président de la République, Idriss Déby-Hidno et le conseil spécial du président Omar Hassan El-Bechir en visite dans notre pays. A suivre dans ce 20h l'arrivée du couple présidentiel cet après-midi à Amdiaras, chef-lieu de l'Enedi S. Idriss et Hinda Déby-Hidno effectuent une visite privée, nous dira Ibrahim Mahamat Adam en deuxième volet de ce journal. C'est tout pour le sommaire dimanche 4 mars 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre Télé-Tchad. A la une ce soir, le président de la République, Idriss Déby-Hidno, a reçu hier une délégation soudanaise conduite par le conseil spécial du président Omar Hassan El-Bechir. Ibrahim Senoussi est porteur d'un message de son président à son homologue, Idriss Déby-Hidno. Ibrahim Mahamat Adam. La délégation soudanaise venue sur un vol spécial de Khartoum le samedi après-midi a été aussitôt reçue par le président de la République, Idriss Déby-Hidno, le même soir en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Sherif Mahamat Zen. Elle est conduite par Ibrahim Senoussi, conseil spécial du président Omar Hassan El-Bechir. Il est porteur d'un message du chef de l'État soudanais à son homologue tchadien. Le message est verbal et confidentiel. Même si sa teneur n'a pas été dévoilée, les discussions avaient pour support le renforcement des relations de coopération bilatérale entre N'Djamena et Khartoum. Pas seulement le Tchad et le Soudan, des pays voisins partageant de longues frontières communes, entretiennent d'excellentes relations dans divers domaines. C'est dans la cordialité la plus absolue que les deux parties ont disserté pendant près d'une heure, vu l'importance de sujets évoqués. La sécurité le long des frontières entre les deux pays a été l'un des points essentiels abordés au cours de cette audience. Le Tchad et le Soudan expérimentent depuis plusieurs années déjà une force mixte conjointe qui abat un travail extraordinaire de sécurisation des frontières. Un bel exemple de coopération militaire qui commence à faire de mule. Outre cela, le chef de l'État et l'émissaire soudanais ont passé en revue nombre de questions d'intérêts communes liant les deux pays. L'émissaire du président Al-Bechir a salué cette excellente relation de coopération tous azimites entre N'Djamena et Khartoum. Les relations séculaires dont le contenu englobe tous les secteurs. Sachez que le couple présidentiel se trouve depuis cet après-midi à Amdiaras, chef-lieu de l'Énedi Est. Idriss Hindadebi-Idno ont été accueillis par le ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, du Sport et de l'Artisanat, Djiber Yunus et les autorités locales. Le couple présidentiel effectue un séjour privé à Amdiaras Noudi Nassour Nouditi. Amdiaras, chef-lieu de la région de l'Énedi Est, point de convergence des passionnés du paysage et de la faune, est sous la rampe de l'actualité touristique. Elle abrite du 3 au 9 mars la quatrième édition du Festival international des cultures sahariennes. 24 heures après l'ouverture officielle de la rencontre touristique, l'avion transportant le président de la République, Idriss Debi-Idno, et la première dame, Hindadebi-Idno, s'est immobilisée ce 4 mars 2018 sur le tarmac de l'aéroport d'Amdiaras. Le couple présidentiel est accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, du Sport et de l'Artisanat, Djiber Yunus et le gouverneur de la région de l'Énedi Est, Hassan Djerbou Diéra. Ils avaient à leur côté pour la circonstance le maire de la ville d'Amdiaras, Aboud Hashim Boudar, le représentant du sultan du Darbilia, Salim Mohamed Idno, le commandant de la région militaire numéro 8, général Salih Abba, ainsi que les festivaliers des pays amis qui ont fait le déplacement du chef-lieu de la région de l'Énedi Est. Il s'agit notamment de ceux venus de la Tunisie, du Niger, de la France, du Maroc, de la Libye, de la Turquie et bien d'autres pays amis. La population du chef-lieu de la région de l'Énedi Est et les milliers de festivaliers qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de l'aéroport se sont trouvés un autre créneau pour dire « Bon arrivée au couple présidentiel ». Chaméliers, cavaliers et dansers traditionnels, parés dans leurs plus belles tenues d'apparat, se sont massés le long de la voie principale pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État et à la première dame. L'ambiance est arc-en-ciel, à l'image des festivités touristiques qu'abrite la ville d'Amjaras. Vous dites fixe à Nassour Nouditi Amjaras et depuis hier la capitale de la culture saharienne. Les manifestations de la quatrième édition du festival international de la culture saharienne ont démarré hier avec une dizaine de pays invités. Les activités battent leur plan. Fixe à 2018, après 24 heures d'activité, et quelles appréciations font-ils les participants de l'édition de cette année ? Suivez ce qu'ils en pensent. Nous avons amené au moins une vingtaine de personnes avec nous. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que, en toute sécurité, je l'ai déjà dit d'ailleurs, la sécurité, moi je n'ai pas peur. Parce qu'on nous dit « Tu vas au Tchad ? Tu vas voir ? » Non, on est très très bien reçus. C'est un plaisir de venir ici, de rencontrer les gens et puis de découvrir des cultures qui sont différentes des nôtres. Par rapport aux années précédentes, nous avons encore beaucoup plus de pays qui se sont rassemblés et qui ont ensemble envie d'œuvrer pour la paix. Et ça, c'est très important. Quand on voit le nombre de pays qui sont venus cette année, c'est formidable. C'est ma première fois ici à Amjuras. Donc c'est un plaisir de finalement venir voir la ville d'Amjuras. Mais la fête aussi, le festival aussi, c'était très intéressant. L'ouverture avec la richesse de culture du Sahel m'a impressionné beaucoup. La danse, la musique, les costumes de toutes les parties du Sahel. Bien sûr. Et c'est la première fois que je viens dans ce beau pays. Et après un long trajet qu'on a fait de Janema pour arriver ici, on est content d'être là et de participer à ce grand festival. Et comme c'est une première fois, vraiment c'est une grande surprise parce qu'on a eu pour voir les différentes cultures et de voir ces beaux paysages et l'accueil surtout. Et ça nous a beaucoup touchés et on espère de revenir plusieurs fois. Chapitre C'est la fête à présent. Vous le saviez que la ville de Fayah, chef lieu du Borkou, accueille les manifestations de la 28e édition de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne. Les activités ont effectivement été lancées depuis le 1er mars dernier par la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Amina Kodjana, en présence des autorités et élites de la région. Maman Moussa, Abba Mishayip, envoyée spéciale. Les femmes de Borkou et celles des autres régions du Tchad se sont donnés rendez-vous à Fayah-la-Jou pour célébrer la Sénat-Fête. Attachant du prix à cette fête d'importance, les soeurs, épouses et mères se sont fortement mobilisées pour accueillir la délégation de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale. Occasion pour le maire de la ville de Fayah-la-Jou, la présidente du comité d'organisation et le gouverneur de la région de Borkou de se relier pour exprimer leur gratitude au président de la République qui a porté son choix sur la ville légendaire de Fayah-la-Jou. Selon les différents intervenants, l'organisation de la Sénat-Fête dans la ville de Palmiers est un grand honneur pour la population de Borkou, tout en invitant les femmes à faire de cette fête une réussite. Lançant officiellement les activités de cette Sémaine de la Femme Tchadienne, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale a axé son intervention sur la paix et la sécurité, conditions sine qua non, et c'est conformément au thème « Paix et sécurité, conditions de l'autonomisation des femmes ». La Sémaine de la Femme Tchadienne édition 2018 nous permettra de nous interroger en tant que femmes sur notre rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité. La résolution 1325 du Conseil de sécurité du 31 octobre 2000 consacre la pleine participation de la femme à tous les niveaux du processus de paix, comme voie incontournable pour parvenir à une paix durable. Peu avant la cérémonie de lancement, la délégation ministérielle a eu une rencontre avec les autorités régionales. La ministre et sa suite ont également visité un échantillon du village Sénaphète au sein du Gouverneura. À la faveur de cet événement, plusieurs activités culturelles et sportives et des conférences à débats sont prévues. Dans le cadre des manifestations de la Sénaphète à faille ajustement, la députée Mansoura Hamid Nouri, présidente du groupe parlementaire des États membres de l'organisation de la coopération islamique, a animé une conférence débat sur le mariage des enfants. Compte rendu, Mahmoud Moussa Bamiché. Avant d'aborder les sujets relatifs au mariage des enfants, la présidente du groupe parlementaire des États membres de l'organisation de la coopération islamique a expliqué la mission que lui est dévolue lors de sa désignation à Téhéran. Il s'agit selon elle de sensibiliser les femmes musulmanes sur le danger de l'extrémisme violent et du terrorisme. S'agissant du mariage des enfants, la conférencière a condamné cette pratique. Mansoura Hamid Nouri invite les parents à enseigner l'amour du prochain à leur progéniture. Elle a par la suite donné quelques exemples sur le mariage précoce qui cause la mort des jeunes filles lors de l'accouchement. La députée n'a pas perdu de vue l'excision, l'homosexualité, la drogue et la violence faite aux femmes. La députée s'assoucie également de l'émancipation de la femme. Elle a mis l'accent sur l'éducation des enfants et la formation des femmes en matière de transformation des produits locaux pour se prendre en charge et participer au développement socio-économique du pays. Mansoura Hamid Nouri encourage les femmes à faire aussi la politique. Abordant dans le même sens la conseillère du président de la République chargée des affaires sociales, Majidian Pacha-Route, a quant à elle insisté sur l'éducation des filles, futur cadre du Tchad. La conseillère demande ainsi aux hommes de donner la chance aux femmes de s'épanouir. Le ministre de la formation professionnelle Adoum Dangay Mnoukou Gued et le gouverneur de la région du Burkou Daoud Hamad Béchir ont également situé l'importance de l'éducation des filles. Prêtant une oreille attentive, les participantes ont apprécié les messages des conférenciers tout en déplorant le comportement de certains hommes vis-à-vis des femmes dans la région du Burkou. Vous restez toujours avec nous, Mamad Moussa Bamiché, pour nous parler cette fois-ci de la Fondation Grand Cœur. Les activités de la Fondation Grand Cœur à la SENAFET 2018, une délégation de la Fondation conduite par Laila Maïdrit se trouve à Fayah pour assister les nécessités. Votre reportage. Après avoir pris part au lancement de la SENAFET édition 2018 à Fayah, chef-lieu de la région du Burkou, la délégation de la Fondation Grand Cœur conduite par Mme Laila Maïdrit a organisé une série de formations. C'est l'hôpital régional de Fayah qui a servi de cadre à ces formations dans le domaine de la santé. Le thème développé à cet effet est relatif à la gynécologie, compte tenu de son importance. Formations qui permettront de renforcer les capacités des agences sanitaires de la région. Sont concernées par ces formations des médecins, infirmiers, sages-femmes et des stagiaires venus d'autres localités de la région de Burkou. A cette occasion, les formatrices exhortent les patientes à accoucher à l'hôpital. Au regard de l'importance de la mission, les médecins et formatrices de la Fondation Grand Cœur ont fait des consultations et traité quelques patientes de la ville historique de Fayah. Dans le même siège, le chef des missions de la Fondation Grand Cœur a rencontré les représentantes des associations et groupements féminins de la région. Elle leur a demandé de prendre activement part à la formation axée sur la gestion des organisations qu'elle dirige. A Mawo, dans le Canem, la Cénafette a été lancée par le secrétaire général de la région, Nana Djibé Girimbaye. Reportage, Omar Mamat Warou. Célébrer chaque année, la Cénafette devient une journée de rencontres et de brassages entre les femmes de différents coucheurs. C'est ainsi qu'à Mawo, le groupement féminin, les associations des femmes, celles qui travaillent dans les OIG, les fonctionnaires et les ménageurs se sont retrouvées pour l'ouverture de la semaine. Semaine qui leur permettra de discuter de tous les problèmes. C'est ainsi que l'occasion est offerte pour chérifier et une sommeille et présidente du comité d'organisation de dire à ses camarades l'importance de la Cénafette et de la Journée internationale de la femme. Pour elle, pendant une semaine, il faut qu'elle sache en profiter pour discuter de leurs problèmes et surtout des problèmes liés à la paix, à la sécurité et à l'autonomisation des conditions essentielles pour le développement du pays. Pour le délégué régional de l'action sociale du Canem de Bokadam, le thème retenu cette année, paix, sécurité, conditions d'autonomisation des femmes, découle des thèmes internationaux, à savoir paix, sécurité, violence contre les femmes à lien direct avec l'objectif du projet et n'est pas un fait du hasard. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du département du Canem, Nana Dimbe, Gary Ambaya, représentant le gouverneur, a souligné que la célébration de cette journée historique qu'est la Cénafette, au-delà de son caractère commémoratif et surtout festif, constitue toujours une grande occasion pour nos mères, épouses, sères ou encore filles, de communiquer entre elles, jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru et surtout approfondir la réflexion sur leur sort, envie de redouter de meilleurs atouts pour leurs conditions au développement du pays. Rendons-nous dans le Wadi Khira où les femmes ont assisté à la place de fête au lancement de la Cénafette 2018. Mme Salianour. Les activités de la Séménie nationale de la Femme Tchadienne Sénaphète édition 2018, ont été lancées à Biltune, chef-lieu de la région de Wadihira. Les femmes de différentes couches socio-professionnelles ont pris part à cette cérémonie de lancement. Placée cette année sous les thèmes « Paix, sécurité, conditions de l'autonomisation des femmes », la Sénaphète est un moment de retrouvaille de toutes les femmes pour passer au crible les sujets qui sont le leur. Selon le représentant des délégués régionales du ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale de Wadihira, Mohamed Issaqa, la Sénaphète est un cadre d'échange, de brassage et de réflexion sur tous les mots qui minent le développement de la femme. A ce titre, les femmes auront à débattre plusieurs sous-thèmes liés au thème principal et envisagé des solutions idoines. Pour lui, la paix et la sécurité sont indispensables dans le cadre des processus permettant aux femmes de se doter des moyens nécessaires à leur autonomisation. Lançant officiellement les activités de la Sénaphète à Wadihira, le secrétaire général de la région d'Wadihira, Ousmane Khaléadoum, représentant le gouverneur, a signifié que la Sénaphète est une opportunité offerte aux femmes tchadiennes pour pouvoir décortiquer tous les mots qui constituent une entrave pour la promotion des femmes. Il ajoute en outre que les femmes sont indispensables pour tout développement, raison pour laquelle les gouvernements, sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Débiton, accordent un intérêt particulier à l'implication des femmes avant de jeter des fleurs à toutes les femmes de Wadihira qui travaillent jour et nuit pour le développement de la région partant le pays. Ainsi, au cours de la semaine, plusieurs activités culturelles et sportives seront organisées. Revenons en Tiamena pour parler d'une conférence, cette conférence débat sur le rôle de la femme instruite dans la société, conférence organisée par l'Association des femmes, l'Association des filles de Darwad Dhaïa. Abdoul Keoul. C'est à travers une conférence débat sur le thème « Le rôle de la femme éduquée dans la société » que l'Association des jeunes filles de la localité de Darwad Dhaïa lance ses activités. Objectif œuvré en faveur du développement socio-économique de la région du Wad Dhaïa. C'est un panel composé de Zéna Biusud Adam, de la Ligue des femmes prédicatrices et Souraïa Tidjani Kandal qui a largement édifié le public sur la problématique. Pour les panélistes, l'instruction de la femme est un impératif pour le développement d'une nation. Aussi plaît-elle pour le renforcement des centres d'alphabétisation pour une éducation inclusive des femmes. Pour la chargée des affaires culturelles de l'Association des jeunes filles de la localité de Darwad Dhaïa, Fatime et Rachid, l'éducation des filles demeure la priorité de son organisation. C'est par un escape retraçant le quotidien des femmes que la cérémonie a pris fin. La violence faite aux femmes, la paix, la sécurité et l'implication de la femme dans la résolution des conflits, c'est également le thème d'une conférence débat animée dans le 8e arrondissement. Adef Amat Benraman. Dans le cadre de la semaine nationale de la femme cadienne, l'union des associations des femmes arabophones du Tchad et la commune du 8e arrondissement mettent en synergie leurs actions. Elles ont réuni les femmes des centres d'alphabétisation et d'enseignement coranique pour échanger sur des préoccupations de cette couche sociale. Le secrétaire général du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, cher Abdoudaïm Abdallah Ousmane, a entretenu l'assistance sur les thèmes de la violence contre les femmes, la paix, la sécurité et l'implication de la femme dans la résolution des conflits. S'effondant sur les cinq corans, le conférencier a dit que la femme a des droits et des devoirs. Elle a droit à l'éducation, à l'héritage, à la dot et à bien d'autres avantages. Parlant de la violence, l'islam interdit formellement aux hommes de violenter leurs épouses, affirme Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane. Religion des paix, l'islam recommande à ses fidèles la cohabitation pacifique. Pour ces religieux, dans la résolution des conflits, la femme a aussi un rôle important à jouer. C'est pourquoi il exhorte les femmes à promouvoir et à préserver cette paix. Dans les débats, les femmes se sont interrogées sur la violation systématique de leurs droits et des enfants, dont certains ont été contraints de dégagner la rue. Pour les maires de la commune du 8e arrondissement, Fatimé Yahya Abdoulaye, la question doit être au centre des préoccupations de tous. Déjà, sa commune, dans le cadre de ses actions, n'a pas perdu de vue la question. Cette autorité communale conseille par ailleurs à ses soeurs de s'impliquer dans la propriété de la ville. A cette semaine nationale de la femme cadienne, elle les invite à chercher davantage, à connaître leurs droits et devoirs. L'Union des femmes d'expression arabante a aussi animé une conférence sur le rôle de la femme dans la résolution des conflits dans la commune du 10e arrondissement. Mohamed Omar Moussal. Cette conférence débat est axée sur l'implication des femmes dans le processus de résolution des conflits, la lutte contre la violence faite aux femmes et la lutte contre les facteurs de déstabilisation des familles. Les panélistes Mohassime Youssouf et Zéna Baadoum ont édifié le public sur des questions liées à la responsabilité des parents à l'égard de leurs filles, la scolarisation des filles, mais aussi sur la lutte contre le mariage précoce qui est l'une des causes de déscolarisation des filles. Pour le maire de la commune du 10e arrondissement Mohamed Tom Nueri, la communication au sein du couple est le seul moyen pour éviter la déstabilisation des familles. La femme a le droit seulement d'être dans le foyer, c'est normal, mais elle a le droit d'étudier, de faire le commerce. Personne n'est raté dans ce monde. Donc je m'aimerais vous à mes frères en tant que pères qui sont ici, vous avez des femmes à la maison, vous avez des filles à la maison, que vous leur permettez à leur éduquer. Selon les participants, l'éducation des enfants est très nécessaire. Pour certains, la responsabilité des enfants revient à la femme, mais d'autres ne partagent pas le même avis. Bref, la responsabilité est partagée. Et pour clore le chapitre, c'est la fête. Le reportage que vous allez suivre retrace le quotidien de la présidente des femmes pour le développement artisanal d'Abechey. Entre mener ses activités de femmes leaders et diriger son foyer, elle est sur tous les fronts pour pouvoir subvenir à ses besoins. Allons à la découverte de cette femme. Regardez. Haché Hassan, présidente de l'Union du groupement des femmes pour le développement artisanal d'Abechey, est âgée de 56 ans, mariée et mère de neuf enfants, dont six filles et trois garçons. Elle est de teint raire et d'une taille de 1,75 m. Elle a fréquenté l'école primaire arabe, mais elle a abandonné l'école très tôt. Malgré que cette femme battante n'a pas poursuivi ses études, elle a pu cependant réussir sa vie. Haché Hassan a commencé les activités commerciales dans les années 1983. Peu à peu, l'idée de créer une association est venue. Elle a créé l'association Asadaqa. Ensuite, elle a pensé loin pour mettre en place un groupement qui rémunit cinq associations à son sein. Haché Hassan et ses soeurs des autres associations ont réfléchi pour créer une union afin d'élargir leur champ d'action pour s'investir dans plusieurs domaines. C'est pour cette raison que Mme Haché Hassan a pu mettre en place l'union du groupement des femmes pour le développement artisanal en 2002. Dès sa création, l'union a reçu la puce du premier refaire qui a financé les activités de l'union à hauteur de 7 millions de francs et fonds en 2003. Avec ces fonds, les femmes ont investi dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, le commerce, l'artisanat. Pour Mme Haché Hassan, 13 associations travaillent dans le domaine de l'artisanat, sur 15 associations qui regroupent l'union. Avec le soutien des ONG et le ministère de l'Action sociale, l'union a réalisé divers investissements, notamment des moulins à mille, des moulins pour sorgots, des machines à coudre pour la formation des filles et un jardin pour la culture des contre-saisons. Grâce à ces activités, l'union a aujourd'hui dans sa caisse une somme de 20 millions de francs CFA, somme qui permet aux femmes membres d'exercer des activités génératrices de revenus pour répondre à leurs premiers besoins. Mme Haché Hassan sollicite le concours des ONG et du gouvernement pour réaliser d'autres projets en faveur de la femme de la région de Waddaï. Parmi les difficultés de l'union, Mme Haché Hassan soulève le manque de moyens roulants qui ne facilitent pas le travail. Convaincue du rôle de l'union dans le plan de sement socio-économique de la femme, Mme Haché Hassan garde l'espoir de voir son organisation servir de référence et de repère pour les femmes de la région de Waddaï. Le 4 mars 2014, notre confrère Nubadoum Sotinan a disparu. Quatre ans après sa disparition, sa famille est restée sans nouvelles de lui. Ce matin, l'union des journalistes tchadien s'est rendue au domicile de sa famille à Tukra dans le 9e arrondissement. Quatrième anniversaire de la disparition du journaliste Nubadoum Sotinan, ce 4 mars 2018. Une date que l'on se souvient de la disparition du journaliste alors qu'il faisait membre d'une délégation en mission à Douala, au Cameroun, en qualité de reporter pour la couverture médiatique. Depuis cette date, sa famille est restée sans nouvelles. C'est justement pour compatir avec la famille que l'union des journalistes tchadien s'est rendue à son domicile. Nous sommes venus aujourd'hui ici avec la même conviction de mener jusqu'au bout notre action pour que la vérité soit faite autour de cette disparition. Quelles que soient les conditions, il faut que lumière soit faite sur cette disparition. Il faut que la vérité éclate. Qu'est-ce qui est arrivé à Noua ? Du côté du président de l'UJT, Berengar Larmelaguer, son institution a pris des dispositions pour que lumière soit faite. Nous sommes membres de la Fédération internationale des journalistes, nous sommes membres de la Fédération africaine des journalistes et on est en relation avec le syndicat des journalistes du Cameroun. A ce titre, j'ai négocié une rencontre avec le président de la Fédération africaine des journalistes et le président du syndicat des journalistes Cameroun. J'ai dit que mon mandat finit en mai prochain. Mais tant que je n'ai pas cette vérité et que je pars, c'est comme si je suis passé, j'ai passé le temps inutile à la tête de l'UJT. Très reconnaissante pour cette marque d'affection à l'égard de l'unité des professionnels des médias, la famille Sotina implore le très haut de veiller aux journalistes dans l'exercice de leur métier. En sport, Karaté, la Ligue de Karaté pour la ville de N'Djamena a lancé ses activités pour la saison sportive 2017-2018. On en parle avec Innocent Kilaï. Démonstration de kata et quelques combats chez les plus jeunes ont été les temps forts de ces retrouvailles des jeunes Karatéka mobilisés pour la relance des activités de la Ligue de Karaté de N'Djamena. Comme il s'agit aussi de démontrer ses connaissances dans cet art martial, les plus jeunes n'ont pas dérouvé à la règle. Les maîtres des centres de karaté sont aussi montés au tatami. Pour le vice-président de la Ligue de Karaté de N'Djamena, la promotion du karaté passe par ces jeunes. Nous vous exerçons tous, vous les pratiquants de karaté et de discipline assimilée, à savoir Kung Fu, Nambudo, Vedvuda et autres de la commune de N'Djamena, à redoubler d'efforts et à donner chacun dans son club le meilleur de lui-même pour la réussite de cette saison. Le vice-président de la Fédération Tchadienne de Karaté et Discipline Assimilée, Maître Koulangar, Alfred, rappelle aux jeunes Karatéka de respecter les vertus de cet art, un art qui n'appelle pas à la violence comme croyaient la plupart des gens. Point final à cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. Restez sur Téléchat. Sous-titrage ST' 501